La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des formations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et en suite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Ce podcast vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Et tout de suite, comme on en prend l'habitude, on démarre avec une citation. L'être humain n'a aucun standard de qualité, hormis son besoin d'appartenance. Citation de Bernard Arcand, qui est un anthropologue québécois. Il est professeur du département d'anthropologie de l'Université Laval. Il est aussi auteur et communicateur. Et moi, je me pose la question. Peut-être que les deux acteurs du podcast d'aujourd'hui sont des amis de Bernard Arcand. Enfin, quand je dis acteur, il y a une actrice aussi. Puisque j'ai le plaisir de recevoir Jacinthe Mazocchetti et Pierre-Joseph Laurent. Ils sont anthropologues. Et c'est à l'Université de Louvain-la-Neuve que je les ai rencontrés. Pour qu'ils puissent me parler, et vous parler aussi à vous, de leur dernier ouvrage. Intitulé « Dans l'œil de la pandémie, face à face anthropologique ». Un ouvrage paru aux éditions Academia. Ce livre, c'est un état des lieux de cette crise sanitaire. Où tout le monde, vous et moi, on a dû s'adapter vraiment du jour au lendemain aux nouvelles règles sanitaires. Dans l'œil de la pandémie raconte les différentes phases de l'épidémie du Covid. Mais je me pose une question. Est-ce que vous savez ce que c'est un anthropologue ? Si vous ne le savez pas, et bien justement, ça tombe bien, parce que c'est la première question que j'ai posée aux deux acteurs et actrices du podcast d'aujourd'hui, Jacinthe Mazocchetti et Pierre-Joseph Laurent. Je vais aller, je vais dire la base. La base, en fait, c'est, bon, il y a la discipline, évidemment, anthropologique, il y a toute une histoire. Mais habituellement, derrière le mot « un » ou « une » anthropologue, c'est quelqu'un qui fait des recherches de terrain. Donc, qui va sur le terrain, qui va rencontrer les gens, qui passent beaucoup de temps avec eux. Et à partir de là, se met en réflexion, en écriture, sur toute une série de questions. Mais ce qui nous anime vraiment, c'est d'essayer de se mettre du point de vue de l'autre. D'aller vraiment à la rencontre, d'être en relation, pour arrêter de regarder le monde uniquement à partir de nos propres yeux, mais essayer de regarder le monde à partir des yeux des autres. C'est un peu de la sociologie ? C'est pas loin, bien sûr. C'est deux disciplines qui sont connexes, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'anthropologue, en général, n'a pas d'agenda, au départ. Il part sur le terrain. Et son agenda, ce sont les gens avec qui il travaille, qui, tout doucement, vont conduire, en fait, à énoncer, à repérer les thématiques qui font sens. C'est les thématiques qui font sens pour les gens, qui deviennent nos thématiques. Et l'anthropologue est quelqu'un qui doit apprendre, progressivement, à prendre conscience, en fait, que ce qu'il pense n'est pas forcément ce que les gens ont dans la tête. Et toute la difficulté est de basculer, en fait, dans le monde de nos interlocuteurs. C'est tout un procédé, quand même, qui demande une longue attention. Dans l'œil de la pandémie, c'est votre dernier livre. Mais vous deux, vous en avez écrit, en fait, d'autres avant. Vous pourriez peut-être en citer un ou deux ? Oui. Alors, il y en a pas mal. J'en ai un autre qui vient de sortir juste après. Donc, je vais le mettre en avant, qui s'appelle Exil au féminin, que j'ai co-écrit avec Xavier Briquet. Et donc, ça me permet de mettre en avant le fait que moi, je travaille principalement sur les questions d'exil, de migration. Et donc, là, il y a eu à la fois des réflexions collectives, mais aussi des monographies situées en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Europe, en Belgique. Et alors, moi, j'écris aussi de la littérature. Et donc, j'ai aussi dans mon actualité un ouvrage qui s'appelle Ma Grande Voyageuse, Fragment, et qui est un journal de deuil, en fait. Donc, voilà, en quelques mots. Une partie de nos métiers, c'est vraiment l'écriture. Et l'anthropologie s'exprime, en fait, par ce qu'on appelle les monographies, qui sont des ouvrages, qui sont des récits de l'expérience qu'on a eue sur le terrain. Alors, pour ma part, j'ai eu deux longs terrains. J'en ai eu un premier, je parle ethnographique, d'anthropologie. Au Burkina Faso, j'ai écrit plusieurs ouvrages, en fait, à partir d'un village de 250 habitants, où je suis resté presque quatre années. Et c'est tout un travail qui raconte, en fait, la vie de ces gens. Et là, j'ai fait plusieurs bouquins sur cette expérience de ce village, sur le religieux, sur d'autres sujets. Et puis, actuellement, je travaille au Cap Vert, dans les îles du Cap Vert, depuis quand même, maintenant, presque deux décennies. Et à partir de là, j'ai travaillé sur les familles en migration vers les États-Unis. Et actuellement, je viens de terminer un ouvrage sur ce qu'on appelle la créolisation, un système de pensée hybride, où des gens se sont retrouvés sur des îles venant d'horizons différents, tous en rupture, et qui se sont retrouvés avec l'obligation de collaborer. Des esclaves, des maîtres, esclavagistes, des commerçants, qui, à partir du 15e jusqu'à peu, ont inventé une société vraiment étrange. Pourquoi se sont-ils réussis à collaborer plutôt qu'à s'exterminer mutuellement ? On va revenir à votre dernier ouvrage commun, donc c'est dans l'œil de la pandémie. Comment a germé l'idée d'ensemble écrire ce livre ? Je peux dire un mot, et puis Jacinthe complétera. En fait, on avait déjà l'expérience de travailler ensemble, vu que nous sommes collègues. Je crois que ce qui a émergé, un, c'est que nos terrains ont été interrompus, donc on est habitués à prendre l'avion, à partir sur le terrain ou ailleurs. Donc ça a été coupé du jour au lendemain, et on s'est retrouvés avec un métier important d'observateur. C'est-à-dire qu'on est habitués à écouter, à observer, et on s'est retrouvés devant nos écrans de manière tout autrement. D'habitude, on était à vivre avec les gens. Ici, on vivait derrière nos écrans. Et on sait qu'on a un regard très complémentaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même regard, mais on sait que, le fond, il y a moyen de discuter ensemble, mais on se complète. Et donc l'idée, progressivement, a germé après la première confinement, de réfléchir si on pouvait écrire quelque chose ensemble. Oui, c'est ça. En fait, c'est à la fois un ancrage commun, qui est celui notamment de l'anthropologie politique. Et donc nous, on a un regard qui s'intéresse de manière assez précise à toute la question des rapports de force, des rapports de pouvoir dans la société. Donc on a ce bagage-là en commun. Et puis, en même temps, des sensibilités et des terrains très différents. Et donc le fait de croiser, en fait, nos approches, on était d'emblée convaincus qu'il y avait là quelque chose de possible. Et aussi, on sentait qu'il était nécessaire, en fait, de rester anthropologue pendant cette période particulière. De rester anthropologue à la fois en observant, en analysant, en écrivant et en partageant aussi autour de ce qui était là en train de se vivre. — Écrire un livre à deux, ça se passe comment ? Vous partagez le travail ? Vous dites « Toi, tu vas faire les 90 premières pages. Moi, je fais les 90 dernières. » Ou bien vous êtes un peu partagé les chapitres et ça s'est un petit peu mélangé ? — Je démarre et puis Jacinthe complétera. Moi, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. C'est pas comme ça qu'on a vraiment travaillé. On l'a fait un peu, je dirais, en fonction de ce qui nous a affectés dans cette expérience de la pandémie. Et on a eu chacun. On s'est rendu compte parce qu'on s'est retrouvés en début de, je dirais, de la fin du premier confinement et au moment de l'intervague, quand la deuxième allait arriver. Et c'est là qu'on a commencé à échanger un peu ce qu'on avait ressenti. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait déjà pris des notes. On avait esquissé déjà ce qui pourrait devenir des chapitres, chacun de notre côté. Et on sentait qu'il y avait moyen de rentrer dans un dialogue à travers nos regards différents. Donc on n'a pas du tout, au préalable, divisé des chapitres ou longuement discuté. C'était quelque chose qui s'est fait, je dirais, quasiment naturellement d'une rencontre, je dirais, professionnelle, d'un métier qu'on exerce depuis quand même pas mal de temps. — Oui, ici, on a vraiment fait le choix du dialogue. C'est-à-dire que les textes ne sont pas écrits à quatre mains. Chaque texte est écrit à deux mains, puisqu'on écrit à l'ordinateur maintenant. Mais d'être plutôt dans un dialogue à partir, il est vrai, de nos premières observations, des premières choses qu'on avait écrites aussi dans les premiers mois de confinement. On avait déjà une base. Et à partir de là, s'est construit quelque chose, de la rencontre. Voilà. — Dans l'œil de la pandémie, le livre raconte quoi exactement ? C'est pas un roman, mais on peut le lire presque comme un roman, non ? — Ah, je pense. Parce qu'en fait, on l'a entrecoupé. Enfin, Jacinthe l'a entrecoupé de poésie, qu'elle a rédigée avant et pendant la pandémie. Et moi-même, j'ai entrecoupé. Nous avons entrecoupé, en fait, les différents chapitres par des photos que j'ai faites dans les îles du Caverre, juste avant, c'est-à-dire quelques jours avant d'être confiné. C'est-à-dire que j'étais encore en train de faire du terrain lorsque je me suis pas rendu compte que l'épidémie arrivait. Moi, je la pensais en Chine. Donc je me disais c'est loin. Et en qu'étant dans une île, je me suis pas rendu compte que ça arrivait aussi vite. Et c'est ma femme qui m'a téléphoné en me disant « Écoute, il faut que tu rentres assez rapidement parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Mais ça pourrait être... Tout pourrait s'arrêter. » Et c'est comme ça qu'on a articulé différents points de vue. Donc le livre, oui, en effet, c'est plus une chronique de gens habitués à ressentir ce qui est notre métier et à écrire aussi, qui est une partie de notre métier. Oui, en fait, on est parti, même si en fait, on a observé et analysé la pandémie. On est aussi parti, évidemment, de nos terrains préexistants, de nos connaissances préexistantes. Et à partir de là, il y a vraiment trois axes, trois temps forts qui ont émergé sur lesquels on s'est mis en écriture. Il y a un premier axe qui est vraiment autour de la défiance, mais aussi des traumas vécus, des bouleversements, des cafouillages au niveau des politiques. Et donc, voilà, on s'est mis là en écriture, en vis-à-vis autour de ces questions-là, à partir de terrains spécifiques. Et puis, il y a un deuxième axe, évidemment, qui est celui des relations humaines, qui ont été profondément bouleversées, avec aussi la question des inégalités. Et donc, on a chacun attrapé, finalement, ces questions qui nous semblaient fondamentales par un bout qui était inscrit dans notre propre histoire. Et alors, une troisième partie qui ouvre plutôt, à la fois qui prend conscience de ce qu'on est en train de vivre là, ça a une histoire. Ce n'est pas juste que ça ne tombe pas du ciel, finalement, cette crise sanitaire. Mais en même temps, ça ouvre du côté des formes d'utopie. Est-ce que ce n'est pas aussi un moment qui nous permettrait de voir les choses autrement, de penser les choses autrement ? C'est un face-à-face anthropologique, c'est-à-dire ? Ce qu'on a voulu faire, c'est que c'est vraiment un regard, un double regard d'anthropologue professionnel. C'est-à-dire, on pratique ce métier depuis pas mal d'années. Et c'était confronter, en fait, notre expérience du terrain à l'expérience rare, en fait, de ce à quoi on avait été confrontés. Il faut s'imaginer que le monde quasiment s'arrête et qu'on vit une expérience incroyable qu'on n'aurait jamais pu s'imaginer. C'est-à-dire que globalement, en fait, ça s'arrête, la croissance s'arrête, le business s'arrête, les voyages s'arrêtent. Et donc, on s'est dit, on a quand même une expérience par notre métier d'observer comment des sociétés se comportent, comment une culture se transforme. Pourquoi pas, à partir de nos regards complémentaires, se mettre en dialogue ? Et c'est ce qu'on a fait. Donc, le face-à-face est d'avoir écrit, en fait, trois, comme Jacinthe a rappelé, trois parties de l'ouvrage, mais à travers un regard complémentaire. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé face-à-face anthropologique, qui est un dialogue entre nous, à partir d'un regard anthropologique qui est basé sur des histoires différentes dans le métier qu'on a. Vous dites que cette épidémie, l'humanité, elle a affronté à l'ancienne. Mais on est au XXIe siècle. Comment est-ce possible qu'on affronte à l'ancienne une épidémie, enfin, ce Covid qui est au XXIe siècle ? Oui, on l'a affronté à l'ancienne dans la mesure où, au départ, quand le SARS-CoV-2 est arrivé, donc la maladie, le Covid-19 est arrivé, mais il faut s'imaginer qu'on a été totalement surpris. C'est-à-dire, il faut se rappeler, en fait, en février, début mars, quand la première vague est arrivée, nous n'avions pas aucun médicament, on n'en a toujours pas vraiment d'efficace, on n'avait aucun vaccin, on ne savait pas le mode de transmission. Et donc, c'était un véritable problème. Donc, les mesures qu'on a adoptées étaient équivalentes aux mesures qu'on retrouvait dans les grandes villes du Moyen Âge, voire largement avant, en fait. On retrouvait ça, et les spécialistes des pandémies, les historiens racontent que c'était la même chose. Mise en quarantaine, arrêter les voyages, toujours dire que l'épidémie vient d'ailleurs, etc. C'est ça que je veux dire. On a essayé, par le confinement, de ralentir l'épidémie à l'ancienne, en fermant les frontières, en arrêtant les avions, etc. On s'est retrouvés comme s'est retrouvés des gens qui ont vécu la peste au Moyen Âge, avec les mêmes soucis. Et c'est ça aussi un des chocs, en fait. Il y a des chocs nombreux liés à ce qu'on a vécu, mais le choc de la prise de conscience de notre impréparation. Impréparation collective, sociétale, mais aussi globale, puisqu'on a vu comment la planète a été mise sans dessus, dessous. Et il y a quelque chose à la fois de salutaire, parce que ça peut permettre de poser des questions autrement, de se dire, tiens, outre les questions économiques et les questions sanitaires. Il y a peut-être des questions sociales, écologiques à poser, parce que ce n'est pas la dernière catastrophe, finalement. Et en même temps, il y a quelque chose de très angoissant, de très violent, de se rendre compte que là où on en est aujourd'hui, finalement, dû à le fait que les industries nous échappent, la manière dont fonctionne le monde politique, la manière dont fonctionne le monde économique, le désinvestissement des soins de santé, etc., eh bien, quand il se passe quelque chose comme ça, on est obligé d'en revenir à des techniques, finalement, qui sont celles du Moyen-Âge. Il y a aussi quelque chose de très angoissant et violent dans ce qui s'est passé là. Et il y a aussi, ce qu'il y a eu aussi en filigrane de tout ça, c'est que dans une société très individuelle, individualiste, où on met en avant, en fait, le projet personnel, la consommation, etc., ça a été arrêté quasiment du jour au lendemain. Et ça, c'est une expérience totalement inédite. Personne, dans ces dernières 10, 20 dernières années, a vécu une expérience aussi radicale de mettre en sourdine ce qui est le moteur, en fait, de nos sociétés aujourd'hui. Et ça, ça a été une expérience forte. On le sait, chaque crise, en fait, est porteuse de mutations. Est-ce que ces mutations, est-ce que ces changements vont apparaître bientôt, ou bien il faudra quand même attendre de nombreuses années pour les voir apparaître ? Alors, il y a des mutations qui sont là, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire qu'on a tous vécu dans nos corps, dans nos psychés, quelque chose. Bon, ça, c'est là. Par contre, en termes de transformation sociale, ça, c'est autre chose. Et une réflexion qu'on pose aussi dans l'ouvrage, c'est, OK, on est en tournant, on a une succession de crises, cette crise s'ajoute à des crises précédentes, vers où allons-nous ? Et ce que l'on met en avant, c'est deux scénarios probables, et dont un plus probable que l'autre. Le premier scénario, c'est finalement le retour au statu quo, c'est-à-dire revenir au fonctionnement qui précédait cette crise sanitaire, sans que ce soit malgré tout tout à fait possible, parce qu'il y a des choses qui ont changé, à la fois pour les personnes, mais aussi au niveau de la société, la question de l'endettement, par exemple, entre autres choses, ou bien est-ce que ce n'est pas l'occasion de repenser toute une série de choses et de penser notamment la globalisation autrement, de repenser notamment les questions du vieillissement des populations, des questions environnementales, etc., autrement. Ce qu'on sent déjà maintenant, c'est que c'est plutôt le scénario 1 qui est là en train de prendre pratiquement toute la place et que déjà les autres types de discours, les autres types de propositions sont de nouveau relégués à un après dont on ne sait pas quand il viendra ou bien à des scénarios du type utopiste. Il y a beaucoup d'experts qui se sont reliés à la télévision pour nous expliquer plein de choses. Est-ce qu'il y a un des experts ou une des expertes que vous avez vraiment appréciées, qui est devenue votre experte ou expert chouchou ? Chouchou, je ne pense pas. Bon, c'est le point de vue un peu critique des scientifiques que nous sommes qui fait qu'on restitue, on repositionne, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'écouter l'expertise lorsqu'elle est avérée des uns et des autres et comment ils complètent en fait un point de vue et ils peuvent nous aider à construire un point de vue. Et ça, c'est absolument passionnant. Je me rappelle en début de pandémie, il y avait l'ancien spécialiste belge de l'Université de Gant qui partit travailler en Angleterre, son nom m'échappe, mais qui est un immense spécialiste des pandémies et qui avait travaillé, je crois, sur le sida, qui a commencé à faire un topo en fait. Et c'était extrêmement intéressant d'écouter des gens de ce gabarit-là nous donner quelques idées, des pistes, et on avance. Puis il y a eu des sociologues, des économistes, etc. Et c'est en complétant les différents points de vue d'experts qui sont impliqués vraiment dans la société et qui ne sont pas autoproclamés, qui méritent, et nous avons passé beaucoup de temps, je crois, à écouter cette expertise qui nous aide à comprendre les choses. Pour moi, quelque chose qui m'a impressionné en écoutant les experts, je me rappelle, c'était quand même, dans la gestion de cette pandémie, avec énormément de problèmes à court terme que ça a posé aux politiques, qui ont dû prendre des décisions immédiatement en l'espace de quelques jours, parfois de quelques heures, mais des décisions immenses au niveau des conséquences économiques pour le business, pour les gens, etc. C'était aussi le problème du contrôle. Le contrôle, à partir aujourd'hui de l'immense complexité, en fait, d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Et comment aujourd'hui, cette question de la construction d'un consensus au sein des sociétés a été établie en plein Covid. Ça nous a beaucoup intéressés, troublés. Ça nous donne à penser la suite, en fait. Comment on construit un consensus social dans ce type de société, en fait. aujourd'hui, dans lequel nous nous trouvons. Votre métier, c'est d'observer. Pourtant, il n'y a jamais eu à la télévision des anthropologues qui donnaient leur avis. Pourquoi ? À votre avis. Enfin, vous auriez voulu, peut-être, passer, donner aussi votre avis avec les autres qui sont venus, des sociologues, des épidémiologistes, etc. Pas forcément nous, en tant que tels. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des connaissances, là, gigantesques, qui sont souvent très peu utilisées dans le débat public. On a notamment des collègues qui sont anthropologues de la santé, qui ont vraiment une expérience des pandémies, des épidémies, en tout cas, dans d'autres lieux sur la planète, qui avaient vraiment des choses intéressantes à dire, aussi pour décaler, décentrer le regard. Moi, je trouve que, de manière plus globale, une parole qui a manqué, c'est la parole des sciences sociales. Alors, à l'intérieur des sciences sociales, certainement, les anthropologues ont encore eu peut-être moins de place que les autres, mais peut-être aussi, parce qu'on a à chaque fois une parole, nous, qui vient complexifier, qui vient poser les questions qui dérangent, qui vient décentrer, qui vient raconter aussi comment les choses sont faites, peut-être ailleurs, autrement, et qui a aussi cette manière de remettre chaque fois les questions dans une approche plus holistique, de dire, OK, crise, mais elle vient d'où, cette crise ? Comment est-ce qu'on peut la comprendre ? OK, on n'a pas de masque, mais pourquoi ? Comment ? D'où ça vient ? On est obligé, alors, d'interroger la question, de nouveau, ce que je disais tout à l'heure, la question des industries, on est obligé d'interroger. Donc, on va avoir une parole très, très vite, aussi, qui vient, je pense, à la fois ouvrir, qui vient déranger parfois, et une parole aussi, et c'est ça aussi qu'on a voulu faire dans ce livre, qui rend visible ce que l'on ne veut pas voir, qui rend visible les zones d'ombre, qui met en avant les publics, les personnes que l'on veut oublier, que l'on ne veut pas voir, et dès lors, qui ouvre parfois des débats qui dérangent pour le moins, qui fâchent même parfois. Oui, je suis bien d'accord. Et ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer que l'anthropologie n'a pas pris la parole. Il y a eu des lieux de prise de parole. En France, je me rappelle, dans le groupe des experts qui conseillait, en fait, l'équipe politique, il y avait une anthropologue qui était une des expertes d'anthropologie politique, qui était à l'intérieur du groupe et qui a joué un rôle notoire, par exemple. Alors, ce qui me semble aussi intéressant, c'est lorsque des groupes de scientifiques prennent la peine de dialoguer et que nous prenons la peine mutuellement de nous écouter, de dialoguer. Alors, je pense qu'on peut énoncer de manière relativement claire, en fait, des problèmes comme cela. Mais il faut apprendre l'interdisciplinarité, ce qui n'est pas facile. Ça demande énormément d'écoute, déjà à l'intérieur des scientifiques, et alors, évidemment, la question, c'est quand même les politiques qui, en finale, tranchent. C'est-à-dire que nous, on peut faire des rapports, mais il ne faut pas se tromper de rôle. C'est à eux à trancher et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer dans le livre. La question qu'ils ont dû, je dirais, trancher, était gigantesque. Et c'est ce qu'on a essayé en comparant, en fait, une cinquantaine de pays. On a essayé de comparer les politiques de 58 pays. On s'est rendu compte que tous ont été confrontés de manière terrible et rapide à devoir trancher entre la sauvegarde de la population, ou le maximum de population et ou, et ou, c'est les deux, sauvegarder le business ou l'économie. Et vous avez l'ensemble de, comment on appelle ça, du spectre qu'on a pu mettre en évidence en comparant 58 pays du monde au niveau des décisions qu'ils ont dû prendre. Et c'est très intéressant. Ça révèle énormément, je dirais, comment les politiques ou comment des, je dirais, des équipes au pouvoir ou les conseillers de ces équipes au pouvoir pensent, en fait, le peuple dont ils ont quelque part la charge et dont ils ont le soin et dont ils doivent prendre soin. Voilà. Vous posez des questions, vous essayez de savoir des choses, c'est un peu comme les conspirationnistes, en le fond. Est-ce qu'il n'y a pas certains points de convergence entre vous, les anthropologues, et les conspirationnistes ? Comme moi, je travaille sur ces questions-là. Quelque chose qui me semble toujours fondamental de rappeler, c'est la différence entre l'esprit critique et le conspirationnisme. Donc, c'est évidemment des démarches qui peuvent être en partie similaires, en tout cas au départ, mais qui, à l'arrivée, sont totalement différentes. Et donc, poser des questions, ne pas se suffire peut-être de ce qu'il y a en surface en termes de réponses, c'est une chose. Ensuite, évidemment, au-delà de l'esprit critique, il y a la démarche des sciences sociales, c'est quand même des méthodologies, des manières de faire, des référents aussi théoriques, etc., sur lesquels on s'appuie pour que ce qui est mis en place ait une rigueur certaine. Le conspirationnisme, c'est autre chose. Parfois, la question peut être la même. Tiens, le fait qu'il y ait des lobbies, par exemple, dans le monde de la santé, c'est quelque chose d'un dysfonctionnement que j'ai envie de comprendre ou qui m'est insupportable. Donc, le point de départ peut-être celui-là. Le point d'arrivée du côté du conspirationnisme va être une réponse généralement unique, autosuffisante, qui va donner réponse non seulement à cette question-là, mais à toutes les questions, c'est-à-dire que tous les fonctionnements et dysfonctionnements du monde vont se trouver expliqués par une seule réponse, qui ne souffre pas la contradiction, avec parfois le support, par ailleurs, de la pensée magico-religieuse, etc. Donc, à un moment donné, on a un glissement, même si, voilà, il est vrai que le questionnement, pas toujours, parce qu'il y a aussi des questionnements de départ qui peuvent être tout à fait divergents, etc. Mais on peut avoir quelque chose là au départ, de tiens, une interrogation par rapport à des injustices, des dysfonctionnements, des violences, mais le chemin emprunté à un moment donné diffère et la réponse, elle est tout à fait divergente. Ce qui nous a aussi intéressé, c'est de comparer des pays qui ont surfé, en fait, sur une sorte de conspiration, c'est-à-dire le Covid a été manipulé par tel et tel groupe, etc. Et on a eu des pays qui ont politisé, en fait, et où des chefs d'État qui ont politisé le Covid, voire le masque, voire après la vaccination, etc. Au Brésil, au Burundi, aussi le Trump aux États-Unis ont tenté de politiser le Covid. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui et certaines applications, ces politiciens-là peuvent quasiment se construire une clientèle politique autour, en fait, de ces questions qui ne souffrent pas, comme Jacinthe a expliqué, de débats critiques. Et ça, ça pose un véritable problème. Ce qui est intéressant, c'est d'observer ce qui s'est passé il y a trois jours en Allemagne. C'est les parties extrêmes qui se refaient sur ce genre de vainque. Avec la confrontation longue au Covid, ils n'ont pas réussi à résister. Ça, c'est intéressant. C'est une hypothèse qu'on voit qu'ils n'ont pas réussi à construire et à sécuriser leur clientèle à long terme là-dessus. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'on a essayé de comprendre. Évidemment, c'est des hypothèses qu'on fait qui demandent d'être confirmées ou infirmées suivant ce qu'on va voir dans les mois qui viennent. Cette pandémie a amené des changements dans nos habitudes. On a fait le télétravail, il y a eu la distanciation sociale. Est-ce que vous pensez que lorsque tout ça sera terminé, il y a des façons de faire que l'on va garder et peut-être que l'on va transmettre aussi aux générations futures et que peut-être dans deux, trois, quatre générations, à cause de cette pandémie, les choses se feront d'une certaine façon et que si la pandémie n'avait pas eu lieu, ces choses-là n'auraient pas été faites de cette façon-là ? Oui, je pense d'une certaine manière parce que quand on voit les grandes épidémies, que ce soit dans l'histoire de l'Europe mais ou dans le monde, les gens qui ont été confrontés à des grandes épidémies, la génération qui l'a vécue garde en fait en mémoire et transmet à la génération suivante au moins pour une ou deux générations. On a vu que l'épidémie de la grippe espagnole, nos aînés ou nos grands-parents qui avaient la mémoire en fait de ce moment post-guerre 14-18, etc. et qui ont discuté. Donc il y a beaucoup de chance que sans doute en fait cette pandémie a révélé, c'est un mot qui revient souvent mais a révélé beaucoup de choses, l'incroyable je dirais fragilité de l'Europe face aux approvisionnements essentiels en principe actif de médicaments, en produits chimiques. Regardez maintenant les comment on appelle ça les semi-conducteurs pour les ordinateurs, etc. Mais il y a des carences en fait absolument incroyables dans les boutiques, etc. Et on voit que cette épidémie restera dans les mémoires comme un moment particulier de prise de conscience. Et sans doute au niveau de la vie en commun, sans doute au niveau de la consommation, sans doute au niveau de la manière d'être par rapport à notre environnement et à la justice sociale. Parce qu'au début n'oubliez pas qu'on a applaudi les gens qui étaient les gens les plus fragiles d'une société cuite, cuite de tout ça. Donc sans doute que ces débats qui ont pu avoir lieu au moins ont eu une expérience qu'on le veuille ou non d'une forme de décroissance. Et cette expérience qui était impensable, absolument inimaginable, on l'a quand même vécu. Donc on peut tirer des enseignements. C'est à nous à réfléchir maintenant à tout ça. Oui, pas grand-chose à ajouter si ce n'est effectivement l'évidence que ça va laisser des traces. Maintenant, dans quelle direction ces traces vont nous mener ? Ça, c'est un autre débat. Il est difficile de faire de la prospective sur les directions que cela va prendre parce qu'on voit aussi très très vite du retour aux habitudes, du retour au confort qui peuvent être inconfortables, mais néanmoins qui sont là, qui sont institués. Et quand je dis ça, je dis cela à la fois pour M. et Mme Poulemonde, mais on voit aussi dans le champ du politique comment très vite, finalement, on en revient à des fonctionnements pré-Covid comme si tout cela n'avait pas existé. Et par rapport à la question en particulier du secteur de la santé, on ne voit pas qu'on ait passé des applaudissements des travailleurs du secteur à une revalorisation à la fois monétaire et symbolique, même symbolique, finalement, de ces personnes. Donc, voilà, il s'est passé quelque chose, en tout cas. Dans quelle direction est-ce que cela va nous mener ? Ça reste pour moi une grande inconnue. Si l'être humain avait été plus respectueux de son environnement et avait agi d'une façon plus écologique, est-ce que cette pandémie aurait vu le jour ? Difficile à dire, mais pourquoi ? Parce que, simplement, nous ne sommes pas vraiment des spécialistes de cette question. On ne l'est pas. Mais on voit, et de plusieurs grandes pandémies qui ont lieu dans l'histoire du monde, c'est quand même une promiscuité entre des animaux d'élevage et des autres intermédiaires qui, finalement, vont transmettre des agents pathogènes qui vont se diffuser, en fait, dans la population, des agents pathogènes nouveaux dont on n'a pas encore d'anticorps et dont on ne peut pas se protéger. Et donc, il s'est passé le même mécanisme qui s'est déjà, comment on appelle ça, développé à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité. Ce qu'il y a, c'est que l'habitat, en fait, de la faune sauvage se réduit de plus en plus et donc, on se retrouve en commensalité de plus en plus grande avec des animaux sauvages, des animaux d'élevage et donc, on peut dire, les conditions d'une possible contamination via des transmissions de virus qui s'adaptent et qui mutent et de l'ordre du pensable. Alors, oui, si on avait vécu autrement, mais on n'a pas vécu autrement. Donc, on vit comme ça aujourd'hui. Donc, il faut réfléchir à ce qu'on fait et surtout, bien réfléchir, comme disait Jacinthe tout à l'heure, à comment on fait pour être préparé à quelque chose qui, de toute façon, reviendra à coup sûr. Oui, parce qu'effectivement, on ne peut pas savoir ce qui se serait passé si ça c'est extrêmement difficile. Par contre, ça fait quand même très longtemps maintenant, des décennies, qu'on a des rapports multiples, des recherches multiples qui, de manière très sérieuse, nous disent que la dégradation de l'environnement, des conditions de vie, à la fois les nôtres, à la fois celles de la faune et de la flore, nous amènent à toute une série de risques et parmi ces risques, il y a la question des zoonoses, il y a la question des pandémies, il y a d'autres risques. On a vécu les inondations il n'y a pas tellement longtemps tout ça est là, comment analyser, porté par des centaines, des milliers de chercheurs un peu partout sur la planète. Donc à la fois, oui et non, on ne peut pas exactement prédire ce qui va se passer ou on ne pouvait pas exactement savoir ce qui allait se passer, mais en même temps, l'effet de surprise, quand on y pense à quelque chose aussi paradoxalement de surprenant, parce qu'on a énormément aujourd'hui de connaissances qui devrait nous permettre de mieux anticiper ce que nous sommes en train de vivre et ce que nous allons encore devoir vivre dans les prochaines années. On va parler du vaccin. Vous en pensez quoi du vaccin ? Et est-ce que vous trouvez que la vaccination devrait être obligatoire ? Puisque pour le moment, c'est le grand débat. Il y a des gens qui manifestent et qui ne veulent pas se faire vacciner. Par contre, dans les hôpitaux, on dit que ceux qui ont le Covid, c'est ceux qui ne sont pas vaccinés. Vous, en tant que scientifique, vous en pensez quoi de ce vaccin ? Nous sommes scientifiques, mais nous ne sommes pas biologistes ni médecins ni spécialistes de cette question. On travaille en sciences sociales, en sciences humaines, en anthropologie. Alors, plusieurs réflexions. D'abord, simplement, une remarque à titre personnel. J'ai perdu un grand ami hier qui vient d'un pays « pauvre » entre guillemets ou qui n'avait pas accès au vaccin. Il est mort du Covid. Rapidement, il était jeune, enfin jeune, une quarantaine d'années. Et on voit quand même que l'inégalité face à la vaccination est quelque chose de redoutable. Alors, quand on a eu la chance d'arpenter le monde comme nous en raison de notre métier, la question se pose de manière un peu autre. C'est qu'il faut s'imaginer que le taux de vaccination en Afrique ne doit pas dépasser, je dis le chiffre, sans le connaître vraiment, 6-7% à peu près. Et donc, quand aujourd'hui, on est à 60-65, peut-être un peu plus ici en Europe, en Occident, on voit que l'inégalité est inimaginable. Et donc, pour moi, je me pose les questions en évitant un peu ces quelques pourcentages de gens qui, pour des raisons multiples, ne souhaitent pas se faire vacciner. Certains, c'est sans doute, sans aucun doute, dû à des comorbidités, dû à des problèmes où ils ne peuvent pas. Et d'autres, c'est dû à des constructions sans doute analytiques qui me semblent, en tout cas, pour moi, me faire question. Je vais dire simplement mon avis. C'est-à-dire qu'on a réussi, ils ont réussi, ces grands labos, certes, derrière, il faut s'imaginer que les contrats, c'est colossal. Enfin, je ne peux pas sous-estimer les marchés et ce qui a été, comment on appelle ça, expliqué, bien entendu, il y a là, du business, de la construction, etc. Mais le coup de génie intellectuel qu'il faut pour mettre au point ces vaccins par ARN est une prouesse technique en un an de temps absolument phénoménale. Une société qui est capable de produire ça aujourd'hui et de mettre en partie sur le marché est quand même une prouesse qui mérite d'être réfléchie. Sans ça, on serait encore dans le beau drap aujourd'hui. C'est-à-dire que les mutants et les capacités de mutation seraient beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, il faut espérer en fait que dans les pays où il y a peu de vaccination, ce ne sera pas un terreau fertile pour que de nouvelles mutations qui soient capables de résister aux vaccins que nous avons, comme on appelle ça, n'envahissent pas de nouveau les populations. C'est quelque chose de complexe. Moi, je resterais prudent, c'est-à-dire ayant eu la chance ou la malchance de vivre des grandes épidémies en Afrique où finalement, ma famille et ma fille a eu une maladie extrêmement contagieuse et dangereuse dans son jeune âge parce qu'on n'avait pas de vaccin là où on était. Ça n'était inaccessible. Ça donne à penser parce que c'est des maladies qu'on pouvait soigner. Et donc, je n'ai pas oublié tout ça. En fait, j'ai vu mourir dans les villages où j'ai vécu des gens non vaccinés, je dirais en grande quantité parce que dans ces zones-là, le vaccin était inattingible au niveau du coût, en fait, où il n'existait pas. Et donc, c'est difficile pour moi de ne pas dire les amis, faites gaffe. On a quand même quelque chose qui nous aide. Globalement, il n'y a pas trop d'effet de secondaire, apparemment. En tout cas, je ne dis pas, on verra bien. Mais des études qu'on a pour le moment, c'est plutôt quelque chose qui nous aide. Oui, je trouve que c'est une question difficile parce qu'en effet, moi, je ne me sens pas armée pour y répondre puisque je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas plus de connaissances que monsieur et madame tout le monde sur la question du vaccin, effectivement, n'étant pas biologiste, médecin, etc. Et donc, la manière dont moi, je regarde cette question-là, outre la question des inégalités que Pierre-Jean vient de mettre en avant parce que c'est ça aussi. Il y a toutes les personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner puis il y a toutes celles qui le voudraient et qui n'ont pas accès. Ça soulève toute une série d'autres questions. Moi, ce qui m'a intéressée, ce que je regarde, c'est ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe pour ces personnes qui refusent le vaccin ? Qu'est-ce que ça raconte de la société ? Cette défiance-là, qu'est-ce qu'elle raconte ? Alors, parfois, effectivement, c'est lié vraiment à des choses très précises comme morbidité, etc. Et là, très bien. Pour d'autres personnes, c'est vraiment un discours de défiance à l'égard des institutions politiques, économiques, médicales. Et je trouve qu'il y a quelque chose à entendre. Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce qui se passe là ? Et l'autre dimension qui m'intéresse ou en tout cas qui m'interpelle, c'est la manière dont cette question est fortement instrumentalisée. Et donc, on voit qu'on sort quand même de cette... Enfin, on sort doucement de cette crise avec une société qui était déjà clivée où la question du débat était déjà difficile. On voit qu'on est dans des choses encore plus tendues, plus clivantes. Et la question du vaccin, elle se retrouve fortement dans ces manières de ne pas pouvoir se parler, de ne pas pouvoir être ensemble, de ne pas pouvoir penser le commun. Et voilà. Moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse, de comprendre qu'est-ce qui se passe là, qui peut instrumentaliser le débat, qui peut instrumentaliser ces questions, à quel dessin. Voilà, parce qu'à partir de mon regard d'anthropologue, c'est là peut-être que j'ai quelque chose à dire. Si je peux me permettre, je pense qu'on pourrait faire un parallèle avec la question du vaccin qui a été posée ici en début d'année, vu que le vaccin est relativement récent, avec au début quasiment le même problème qu'on a eu avec les masques, où le masque a rapidement, ou en tout cas assez vite, été récupéré en partie par certains groupes, d'une part, ou par certains politiques, pour quelque part politiser le débat, ou pour en faire une question, je dirais, au-delà du simple problème de santé publique. Lorsqu'on nous dit le masque, peut-être oui, peut-être non, il en manque, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas utile pour le commun des mortels, mais c'est utile uniquement si, de toute façon, vous ne savez pas le mettre, et donc si vous mettez vos doigts dessus, etc. On nous a inventé tellement de choses et puis il y a eu alors le clivage qui a été nous, les vrais hommes, les vrais au Brésil, par exemple, c'était incroyable, mais comment voulez-vous qu'on puisse mourir du Covid, pas besoin de masques ? Et donc le masque rentre dans de multiples, je dirais, affirmations de soi aussi qui deviennent absolument irrationnelles par rapport à ce à quoi il avait été destiné, d'essayer de protéger un peu soi et l'autre. Et l'autre, ça méritait quand même un véritable débat. Dans votre livre, et on va finir avec ça, c'est dans l'œil de la pandémie, vous donnez des pistes pour garder la tête hors de l'eau et je ne vais pas vous poser la question parce que si le lecteur veut savoir, si l'auditeur veut savoir quelles sont ces pistes, eh bien il n'a qu'à lire le bouquin, mais on va finir sur une bonne nouvelle. Imaginons que la pandémie s'en aille, tout se finit et puis il y a une nouvelle pandémie qui va démarrer peut-être dans 5 ou 10 ans, est-ce qu'on est prêt ou bien ça va être de nouveau la même chose que le Covid et on va utiliser des anciennes méthodes ? On peut espérer en tout cas qu'on va garder trace et mémoire de toute une série d'apprentissages parce qu'on a quand même en un temps record fait toute une série d'apprentissages à la fois sur le plan médical mais aussi sur le plan de la gestion politique, sur le plan de l'organisation sociale, l'organisation des solidarités. Donc ça c'est une chose, autre chose, mais là c'est moi qui rêve. On peut espérer que toute une série de choses plutôt en termes de services publics, santé publique, rapport à l'environnement, rapport à l'éducation, enfin voilà, que toute une série de changements de fonds auraient été mis en place dans la société d'ici 5 à 10 ans. Bon, je n'y crois pas tellement en l'énonçant mais ça reste quand même quelque chose qu'on peut envisager et en ce cas-là, forcément que les choses se joueraient un petit peu différemment puisqu'on serait moins fragile, moins vulnérable en fait face à ce que l'on aurait à affronter. Il y a eu des transformations qui vont rester. Par exemple, les embryons de réflexion autour de la mutualisation de la dette au niveau européen est une avancée quand même gigantesque en fait. On n'aurait pas imaginé qu'en l'espace de deux ans, en fait, ce dossier épineux aurait pu être traité. Deuxièmement, sans doute qu'en partie la relocalisation de production importante en fait, stratégique sur le sol européen est en train d'être discutée. En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas ne pas produire chez nous uniquement en raison du fait que dans certains coins du monde, on produit ça avec une main d'œuvre moins coûteuse. On voit qu'en pleine épidémie, l'enjeu est alors chacun pour soi et on se retrouve, nous, européens, avec des manques, des trous, etc. Autre chose, l'expérience sans doute relativement complexe en fait de la dette qu'il faudra gérer par une génération donne à penser, je crois, à beaucoup de politiciens, d'économistes, de banquiers, de financiers. Et là, je pense qu'il y a il y a là des cheminements qui ont été faits. Quand on voit les sommes colossales qui ont été débloquées en fait pour réussir à sauver des pans entiers de l'économie et ou de population de la faillite, c'est fantastique ce que peut un État. Et donc, on voit que pour réfléchir à une transition, peut-être qu'un État est là et est capable d'eux, à condition qu'il y ait des pilotes. Et ici, on a vu dans cette pandémie, il y avait là des politiques qui ont pris, qui ont dû, sans doute avec leurs conseillers, leurs équipes, etc., ont pris des décisions. Et donc, on voit que confrontés à des gros sujets que pourraient être la justice sociale, l'environnement, le vieillissement, les sujets que Jacinthe a rappelés tout à l'heure, c'est peut-être possible, plus qu'on ne l'imagine. Un grand merci à vous, Jacinthe Mazochetti et Pierre-Joseph Laurent d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc le titre de votre livre qui s'appelle « Dans l'œil de la pandémie, face-à-face anthropologique », un livre paru aux éditions Academia. Alors, avant de lâcher l'oreille de ceux qui nous écoutent, eh bien, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker et aussi à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner, comme ça, bien, vous serez tenu au courant de la publication du prochain podcast des interviews d'Éric Coupère. C'est normalement dans une semaine. Chaque semaine, on essaye de vous publier comme ça un podcast. Vous pouvez toujours nous laisser un petit commentaire, dire que vous nous aimez bien pour tout ça. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous très bientôt et bien sûr, que la force soit avec vous et avec tous les autres. Au revoir. Ça y est, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.